Bonjour à tous les études sur aujourd'hui, l'hier-fouat, Axel Benyel, Moshe Benyakov, Clara Bat-Nomar, Yonatan Benzouzi, John Drey et Dominique Azan. Dans le cadre de l'Israël, si vous souhaitez vous souhaitez dire une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles, nous étudions en bas de la Meshia, Perek Vav, Mishnah Zayin. Ils vont à la Meshkone, Shomer Sachar. Rabbi Yauda Omer, ils vont à la Meshkone, Shomer Khinam. Ils vont à la Meshkone, Shomer Sachar. Rabbi Yauda Omer, Mouta Adam, les Askir Meshkoneu Shal'ani, les Yod Posek Alaa Ve'olech, Mipenei She'hu Kemeshi Vavayda. Cette Meshna continue le principe introduit déjà hier. On introduit, c'était quoi un Shomer Khinam et un Shomer Sachar. Un gardien bénévole et un gardien rémunéré. Un gardien bénévole est moins engagé, donc doit moins indemniser lorsqu'un incident arrive sur l'objet qu'il était en train de garder, surveiller, à la différence du Shomer Sachar, du gardien rémunéré, qui est plus engagé et doit plus indemniser. Le principe, on l'a évoqué, il est très simple. Un Shomer Khinam, c'est quelqu'un qui vous rend service en gardant votre objet. Et donc son devoir, il est de garder comme il l'aurait fait avec ses propres biens. Il fait attention de fermer les portes de chez lui, mais sans devenir fou et en train de faire des rondes autour de l'objet qu'il est en train de garder. Autant que moi, je ne suis pas en train de surveiller en ce moment. Est-ce que mon chien, il va bien ? Est-ce qu'il ne manque pas de nourriture ? Est-ce qu'il n'y a pas un voleur qui est venu le voler ? D'accord ? Je l'ai laissé enfermer dans une chambre. Et bien le même principe, lorsque vous me prêtez votre chien, votre vache, votre cheval à surveiller, je le mets dans les mêmes conditions. D'accord ? De ce fait, si un voleur s'introduit par la fenêtre et le vole, je suis dispensé de rembourser. A la différence du Shomer Sachar, un gardien rémunéré, puisqu'il est rémunéré pour le payer, il doit monter la garde, il doit au moins constamment garder ça en tête. Ça, c'est très général au Shomrim. Une précision maintenant qu'on a déjà évoquée dans la mission précédente, c'est que je ne suis pas obligé de me faire rémunérer en touchant du cash. Seulement, même si je touche un profit, un service, puisque je tiens un profit sur le fait que l'objet est chez moi et que je le surveille et qu'il est chez moi, alors je deviens Shomer Sachar, même si je ne touche pas d'argent. Je suis concentré comme un gardien rémunéré. On évoquait par exemple le coche, je dis garde-moi aujourd'hui mon objet et demain je le garderai pour toi. Au moment où je vous transmets mon objet et vous le surveillez, vous êtes Shomer Sachar. Pourquoi vous avez un profit ? Que demain c'est moi qui vais vous garder votre cheval. D'accord ? Principe l'ère. Ok, on continue maintenant dans notre Mishnah avec une nouvelle notion. Il y a une petite finesse, quelque chose d'un petit peu délicat, on va dire comme ça. Donc on va d'abord introduire les notions évidentes et puis on sait donc expliquer le problème où se passe. On parle dans notre Mishnah du cas où je vous prête de l'argent et je vous demande un gage. D'accord ? De prime abord, on aurait tendance à dire « Ah, pourquoi tu prends un gage ? » Tu prends un gage pour te faire rembourser. Tu vas te faire rembourser, donc tu deviens Shomer Sachar. Puisqu'au moment où je prends l'objet, on n'aurait pu croire. Attention, c'est faux. En tout cas, on n'aurait pu croire qu'au moment où je prends l'objet, j'ai l'intention de le prendre pour me faire rembourser. Dans ce cas-là, je suis Shomer Sachar, je tiens en profit de lui. Mais c'est faux. C'est une mauvaise explication. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, lorsque j'ai mon argent dans mes mains, moi, je n'ai pas besoin de me faire rembourser. J'ai mon argent, je le dépense quand je veux. Donc, vous voulez que je vous prête de l'argent. Au moment où je vais vous prêter de l'argent, je vous rends un service à 100%. Alors maintenant, il y en a qui sont prêts à rendre un service à 200%, de vous prêter l'argent et même quitte à le perdre. Moi, je suis quelqu'un de consciencieux, je vous rends un service, je vous prête l'argent. Mais j'ai quand même peur que finalement, il ne va pas revenir, que vous allez oublier que vous m'avez emprunté, que vous allez traîner pour rembourser. Je vous demande de me laisser une caution, un gage. Là, le point de départ, il est de bien réaliser que ce gage-là, d'accord, cette caution que je vais vous prendre, je ne serai pas Shomer Sachar sur elle. Parce qu'il n'est pas dans mes mains. C'est vrai qu'il est dans mes mains que s'il y a un problème, je me fais rembourser. C'est comme la notion qu'on évoquait hier avec le Kablan, avec l'entrepreneur. Mais il y a une différence essentielle. C'est que cette fois-ci, si je cherchais uniquement à me faire rembourser, j'avais aucun, j'avais qu'à ne pas prêter l'argent. Et tout simplement, je regardais mon argent, je redépensais comme je veux. Donc partant du principe, puisque je suis entièrement avancé à votre service, lorsque je prends un retour, on est en contrepartie, je prends quand même un certain gage. Pour le moment, le point de départ, il est bien de comprendre que je suis Shomer Khina. D'accord ? Là, je vous ai dit, la règle va être fausse malgré tout, mais pour une autre raison. Rabbi Uda va penser comme ça. Regardez, il écrit Rabbi Uda, dans le cas où je vous prête de l'argent, mais je prends un gage, je suis Shomer Khina sur ce gage. Et c'est là la logique pure. D'accord ? Il y a... Ne vous inquiétez pas, à la fin, on va faire un point de tout ce qu'on va évoquer, parce qu'on va un petit peu brasser plusieurs données en même temps. Il y a quand même un point évident quand même à comprendre. C'est que si je vous ai déjà prêté l'argent, il y a trois semaines, l'échéance est arrivée aujourd'hui, et je vous demande de l'argent et vous ne l'avez pas, et je vous demande un gage. Alors là, c'est certain. Le gage que je vais prendre maintenant, la caution que je vais prendre, je ne sais pas comment le dire, plutôt un gage, d'accord ? Ce que je vais prendre en tout cas, je vais devenir dessus Shomer Khina. Parce que cette fois-ci, je le prends en guise de remboursement. L'argent que je vous ai prêté il y a trois semaines, je l'ai prêté sans rien, sans assurer mes arrières. Celui-là, il est en train de disparaître. Vous traînez pour me rembourser, vous commencez à me dire que vous ne l'avez plus. Dès que je vais vous prendre quelque chose en guise de remboursement, cette fois-ci, l'objet que je vais prendre, je vais forcément devenir Shomer Saha dessus, d'accord ? Parce qu'à la différence, je ne pourrais pas dire, j'avais qu'à garder mon argent. C'est du passé, cette histoire. L'argent, je l'ai déjà donné depuis longtemps, et finalement, j'étais en train de me faire avoir, je l'ai quand même récupéré. D'accord ? Notre Michelin ne parle pas du cas où je prends un mâchecone, ça s'appelle un mâchecone, un gage, un gage après l'emprunt, mais au moment de l'emprunt. Et donc, au moment de l'emprunt, la svara, la logique de base, elle est de comprendre que je suis pour le moment Shomer Hina parce que je ne tire pas de profit sur le fait que l'objet, il entre dans mes mains. Même si concrètement, attention, je le prends afin de me faire rembourser. C'est, malgré tout, si je cherchais juste d'avoir un remboursement, je n'aurais tout simplement pas prêté mon argent. Donc, pour le moment, je ne suis pas considéré comme un Shomer Saha. Ce qui se passe, c'est qu'il y a maintenant, malgré tout, regardez, on fait ça dans les mots d'abord. Il va où à la mâchecone, Shomer Saha ? Lorsque je vous prête de l'argent en vous prenant un gage, je suis Shomer Saha. Pourquoi ? Je deviens Shomer Saha, je deviens comme un gardien rémunéré, comme si je tire un profit. Et là, il y a un grand problème à comprendre, cela. La gmara rallonge beaucoup. Elle conclut avec une finesse un peu difficile à expliquer, parce que même pour moi, elle est difficile à comprendre. C'est une notion qui exige dans la gmara, c'est ce qu'on appelle la protadera biosef. La notion, elle est simple. La donnée, elle est simple. La logique, elle est un peu moins claire, mais en tout cas, le principe, elle est comme ça. A partir du moment où je vous prête, j'accomplis une mitzvah, le gage que je prends, je dois maintenant l'entretenir. D'accord ? Je dois veiller à le surveiller, et je dois l'entretenir à le... D'accord ? Ça peut être un animal, par exemple. Je dois veiller à lui donner à manger, à faire en sorte qu'il va mourir. D'accord ? Puisque je suis en train d'accomplir une mitzvah en vous prêtant, A chaque fois que je vais continuer à entretenir ce gage, je suis en train d'accomplir une mitzvah. Or, lorsque j'accomplis une mitzvah, on a une règle. A ossegba mitzvah patur mina mitzvah. Lorsque j'accomplis une mitzvah, je suis patur d'une autre mitzvah. Donc, au moment où je suis en train d'entretenir votre animal, Si, par exemple, il y a un pauvre qui vient et qui me demande de lui donner de l'argent, de la tzedakah, Je suis pour le moment dispensé d'aller lui donner. Je suis en ce moment en train de donner de la tzedakah, enfin, de rendre ce service, De m'occuper de votre animal que vous m'avez mis, puisque je vous ai prêté de l'argent pour faire une mitzvah. A ossegba mitzvah patur mina mitzvah. Ouais, supposons que je suis en train de donner de l'argent à un pauvre, il y a un autre pauvre qui vient. Je ne vais pas arrêter de donner de l'argent à lui pour aller le donner à un autre. Tu es asukba mitzvah, tu es en train de faire une mitzvah, tu n'es pas tour de zot mitzot. D'accord ? Tu te dis au pauvre, va, reviens, reviens voir si j'ai fini, ou va voir chez le voisin. Laisse-moi tranquille, au moment où je suis déjà occupé en train de faire une mitzvah. Sur le même principe, lorsque je vous prête de l'argent, j'accomplis une mitzvah. Donc, le gage que je vous prends, c'est un gage de mitzvah. Au moment où je vais entretenir ce gage, je vais manger à l'animal, je vais le laver, peu importe, tous les entretiens que je peux lui faire. A ce moment-là, s'il y a un pauvre qui me demande de l'argent, je lui dis, laisse-moi tranquille, je suis en ce moment en train d'accomplir déjà une mitzvah de l'istaka, puisque je vais se prêter de l'argent, c'est du khresed. D'accord ? Asukba mitzvah, retour mes mitzvah. Partons de ce principe, regardez, j'ai réussi à économiser de l'argent. J'aurais dû dépenser de l'argent en donnant au pauvre. Et là, j'ai réussi à remballer le pauvre sans transgresser d'interdits. Je suis occupé, je ne lui dois rien. Donc, finalement, j'ai gagné. Puisque j'ai gagné, alors il s'avère que l'objet qui rentre dans mes mains en guise de mitzvah, c'est un potentiel de me faire gagner de l'argent. Vous voyez, c'est un peu délicat, c'est difficile. Personnellement, je trouve que c'est un peu dur à dire. Bon, comme ça, Rami m'ont défini l'histoire. De ce fait, il s'avère que lorsque je vous prête de l'argent et que vous me laissez un gage, c'est un gage qui me rapporte cette économie-là potentielle. Et de ce fait, je deviens chômeur sakhare dessus. C'est ce qu'on appelle dans le chasse la prota de Rav Yosef. Ça apparaît dans Baba Vessi, il y a dans deux, trois endroits. Il y a même dans Baba Batra, je crois que ça réapparaît encore. Prota de Rav Yosef, plutôt dans Baba Kama. Prota de Rav Yosef, d'accord ? C'est une notion. Donc, maintenant, on a expliqué toute la première partie de la Mishnah, on fait ça dans les mots. Il va où à la Mashkone, chômeur sakhare ? S'il va prêter en lui prenant un gage, il devient chômeur sakhare. Pour quelle raison ? C'est le schar de la mitzvah, c'est-à-dire le schar, le salaire que je vais pouvoir, que je vais économiser par le fait que je vais m'occuper du gage, qui en soit même une mitzvah, et je vais être assoubamisable à tomber à une mitzvah. Attention, on parle à plus forte raison du cas aussi où j'ai pris un gage après la dette, comme ce qu'on a introduisait tout à l'heure, qu'il est certain que je deviens chômeur sakhare, parce que je ne le prends que en guise de remboursement, alors que je n'avais déjà plus mon argent initial dans mes mains. C'est clair ? Rabi Oda Omer, il va humahot, chômeur khinam. Rabi Oda, il dit non, 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 ton histoire là d'économiser une prouta à cause de la mitzvah, ouais, c'est vrai que tu as accompli une mitzvah, mais ce n'est pas assez monnayable pour définir que ce profit est considéré comme assez important pour dire que tu vas devenir chômeur sakhare. Non, tu restes chômeur khinam. C'est pour ça que il va humahot, chômeur khinam. Par contre, Rabi Oda nous rajoute quand même une donnée très intéressante qui s'appelle « Il va ouperot, chômeur sakhare. » S'il lui prête des fruits, il devient un gardien rémunéré. De quoi parle-t-on ? On parle d'un cas où je possède des fruits. J'ai par exemple 50 kilos de pommes. Bien évidemment, ma belle famille ne va pas les consommer en une semaine et il va y avoir une bonne part qu'on va devoir jeter à la poubelle. Ça va pourrir. De ce fait, lorsque vous n'aimez pas et vous dites « Ah, t'as pas des pommes à me prêter ? » Je dis « Ah super, j'ai 15 kilos à prêter. » Et je lui sors 15 kilos et je lui prête. Là, je lui pose une question. Qui rend service à qui ? C'est mutuel, n'est-ce pas ? C'est vrai que je le dépanne, il va y avoir des pommes. Mais aussi, il me dépanne aussi, comme ça je ne veux pas jeter toutes mes pommes. Partant de ce principe, puisque c'est mutuel, si en lui prêtant des pommes, je lui demande en plus de ça un gage, alors là, je deviens « Shomer Sakhah » sur le gage. C'est clair, c'est ce qu'il nous dit maintenant Abiyoda. Il va au Perot, il va prêter des fruits, il devient « Shomer Sakhah ». Je fais une petite synthèse, donc de tout ce qu'on a, toutes les notions introduites. D'accord ? La route le plus simple possible, comme ça tout le monde s'en rappelle. D'abord, le cas le plus simple, c'est si je vous ai prêté de l'argent il y a 2-3 semaines, l'échange s'est arrivé, vous ne m'avez pas remboursé, je vous demande un gage, sur ça je deviens « Shomer Sakhah », je deviens un gardien, comme un gardien rémunéré sur le gage, étant donné que si vous continuez à traîner, je me fais rembourser de ce gage. Donc j'ai un grand intérêt à le récupérer. Ça c'est le cas Pachut. Ça s'appelle « Mishkeno Shelo Bishat Alba » Un Mishkon comprend « Shelo Bishat Alba » pas au moment où l'on prête, mais plus tard, pour s'en faire rembourser en fait. Il y a même une part de remboursement. Ensuite, lorsque je prends maintenant un gage au moment du prêt, alors il y a tout d'abord un cas évident de Rabbi Yehuda, c'est que si je vous prête cette fois-ci, pas de l'argent, mais je vous prête des fruits, puisque je tire un profit à prendre le gage, parce que j'ai tout intérêt, tout d'abord, je suis très content de vous prêter des pommes, ça évite qu'elles pourrissent, et comme ça, je gagne déjà. Lorsque je prends un gage, le gage que je prends, c'est un supplément, et donc c'est un supplément, j'assure mes arrières, alors que j'étais déjà en train de tirer un beau profit, déjà rien sur le simple fait de vous prêter, puisque j'assure mes arrières, je deviens déjà « Shema Sakhah ». Lorsque je vous prête de l'argent, alors là, ça devient un petit peu différent. En point de départ, c'est Rabbi Yehuda qui a raison, si on peut dire, d'accord ? En point de départ, dans la logique pure, Rabbi Yehuda nous dit « Shema Khina » dans cette histoire. Pourquoi ? C'est très simple. Lorsque je vous prête de l'argent, je ne tire aucun profit, d'accord ? J'aurais très bien pu garder mon argent et me dépenser. De ce fait, lorsque je vous demande un gage pour assurer mes arrières, ça ne s'appelle pas que je tire un profit sur l'objet que vous vous montrez dans les mains, parce que si je voulais vraiment profiter, je vous aurais dit « Je ne vous prête pas mon argent, et je dépense mon argent comme je veux. » De ce fait, le fait de prendre le gage ne m'engage pas à être un Shema Sakhah. Malgré tout, Tanakama, le premier ami de la Mishnah, pense que je deviens Shema Sakhah à cause de cette fameuse histoire du fait que j'accomplisse une mitva et que je vais grâce à ça économiser la prouta du pauvre. Le fait que je ne vais plus donner l'argent au pauvre au moment où il va venir me taper à la porte au moment où je m'occupe de votre animal. On a fini la première partie de la Mishnah. Deuxième partie de la Mishnah, c'est un très simple. Il n'y a aucun rapport avec le reste de la Mishnah. Je me demande pourquoi on s'est mis à parler de ça. C'est très intéressant soi-même. On parle d'un cas où je vous prête de l'argent et vous me laissez un objet et la Mishnah m'enseigne, j'ai le droit de louer cet objet. Si j'entends un voisin qui a besoin d'un tel objet, j'ai le droit de le louer, de lui louer cet objet afin que l'argent qu'il va me donner va vous déduire, qu'on va déduire l'argent qu'il va me donner de la dette que vous me devez. C'est clair ? Supposons par exemple, précisement importante, on parle d'un objet qui ne s'abîme pas tellement lorsqu'on prête et qui fait gagner beaucoup d'argent. S'il y a un objet pareil, je ne sais pas à quoi ça peut ressembler, une pioche, d'accord ? Une pioche où quand on va se mettre à creuser, on ne va pas la casser plus, elle ne va pas tellement s'éroder et supposons que c'est quelque chose qui coûte un peu cher. Donc je vous ai prêté mille shekels, vous m'avez laissé votre pioche chez moi, j'ai le droit de la louer à 50 shekels la journée à mes voisins, chaque fois qu'ils en ont besoin, et je déduis ensuite ces 50 shekels de votre dette. Même si je ne vous demande pas votre avis, j'ai le droit de le faire, c'est ce que l'Abbashahoul m'enseigne. Abashahoul dit, Moutar Adam, un homme a le droit, Léhaskir, de louer à une tierce personne, Mâchkono shel ani, le mâchkon, le gage, l'objet laissé en gage du pauvre, qui a l'essenté en argent, Liyot posek Allah ve'olek, pour fixer et déduire en fait, au fur et à mesure de la dette, Mipnei j'ouke mechiv aveida, parce qu'il est ainsi comme un mechiv aveida, comme si je me restituais une perte. Je sais très bien que vous allez avoir des difficultés à me rembourser, et donc, autant que j'ai une mitzvah de sauver votre argent lorsqu'il est en détresse, j'ai aussi la mitzvah de vous aider à pouvoir rembourser vos dettes. C'est le principe de la Mishnah, il n'y a pas tellement de... C'est difficile à comprendre, il n'y a vraiment pas tellement de rapport avec leurs à la Mishnah, on n'est pas en train de parler ici du degré de chômer, mais en tout cas, ça va apporter, donc on l'a étudié. On fait maintenant le barthénoirah, on se rapporte maintenant sur le premier cas, il va où à la mâchkon ? Il a prêté de l'argent sur la mâchkon, le barthénoirah précise, il va où maut ? Pour le moment, on parle qu'il prête de l'argent. À la mâchkon, chômer s'achar, il est gardien rémunéré. Ben il va où va à l'acharkach mishkeno ? On parle aussi bien du cas où il a prêté de l'argent, et seulement après, il lui a pris le gage plus tard, comme le cas qu'on a évoqué, que lorsque la date d'échéance arrive, il lui prend alors le gage. Ben mishkeno b'acharkach il vaut. Ou bien, on parle même du cas où il a pris le gage au moment... Je ne sais pas pourquoi il dit avant de l'emprunter, ou bien il lui prend le gage au moment où il lui prête. Au maïschar, s'charam mitzvah. Quel est le salaire qu'il gagne ? C'est un salaire d'accomplir une mitzvah, en réalité, c'est l'agma qui le précise. C'est la prouta économisée, de ne plus la donner en tzdaka au pauvre. Il va au ma'ot shomer khinam ? Maintenant, là on s'apporte sur Rabbi Yehuda, qui nous dit que s'il va prêter de l'argent, il sera shomer khinam. Pourquoi ? Selon Rabbi Yehuda, il n'y a pas ici... On ne traduira pas le shchar de la mitzvah, le salaire de la mitzvah, en valeur monétaire réelle. Donc il ne sera toujours pas shomer khinam, il n'aura pas vraiment gagné, donc il restera shomer khinam. Par contre, il va au perot, shomer khinam, c'est le prêter du fruit, il sera shomer khinam. Pourquoi ? Des dernières perotes, l'archive, car l'habitude est que les fruits pourrissent. Donc au moment où tu le prêtes, tu es déjà content ? Si tu prends plus de ça un gage, tu prends un supplément, et tu devras un supplément pour assurer tes arrières, ton remboursement, et donc tu deviens shomer khinam. L'archive n'est pas comme Rabbi Yehuda, mais comme Tanaka. Moutaradam ne askir l'akhirim. Un homme a le droit de louer l'objet qu'il a pris en gage à une tierce personne. Mashkeno shel ani shebeyado, le gage d'un pauvre qui est dans ses mains pour une dette. Liyot posek alav sakhar. Afin de fixer, en fixant un prix, un salaire, d'accord, un prix de location, et grâce à lui, il va constamment déduire du capital prêté. On parle uniquement d'un cas où le gage est quelque chose qui fait entrer beaucoup, et qu'il y a juste un petit risque de perte. De perte, d'accord ? Nafish agré, il est grand, gros, agré son sra, son salaire, et Zoutar, il est petit, pas raté, ça a son risque de diminuer, de se dévaluer. Khe gom ma ra, ve kordom, ve kha yot se ben, comme par exemple une pelle, ou une pioche, ou quelque chose de semblable, ve kha nam haï, comme ça, c'est l'alakha. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de l'alakha. Rendez-vous demain, Koltou, c'est là.